bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est adrien de l'académie OPP golf je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer les quatre sources de puissance qu'il faut utiliser avec son corps pour essayer d'optimiser un maximum sa vitesse c'est parti regarde ça tout de suite très bien nous voilà dans cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui découvrir les différentes sources de puissance que vous devez utiliser avec votre corps afin d'essayer d'optimiser un maximum la vitesse avec votre club de golf pendant l'exécution de votre swing pour réussir à faire ça et bien il faut utiliser différentes ressources et je vais vous les démontrer maintenant avec quelques balles et je vous invite à faire ce petit test au practice déjà pour vous évaluer et apprendre un petit peu vos forces et vos faiblesses alors tout simple ce que vous faites c'est que vous prenez quelques balles et en prenant quelques balles la première chose qu'il faut comprendre c'est que lorsque vous allez swinguer en fait vous allez utiliser différentes parties musculaires articulaires vous allez utiliser des groupes musculaires d'accord et qu'il faut mettre en avant en fonction du coup que vous allez jouer si vous cherchez à gagner de la distance vous cherchez à gagner de la puissance dans votre swing si vous cherchez plus performant à vous faire moins mal aussi et être beaucoup plus régulier pendant l'ensemble de votre parcours regardez bien ces conseils je suis certain qu'ils vont fortement vous aider à comprendre le fonctionnement de votre swing c'est parti lorsque l'on veut générer de la puissance la toute première chose quand on va demander à quelqu'un de frapper une balle même s'il débute c'est qu'il va utiliser en ayant posé ses mains sur le club il va utiliser ses mains donc la première chose qu'on voit c'est que lorsqu'on veut générer de la puissance voilà voilà ce qui se passe c'est que si on demande à quelqu'un de se mettre pieds joints comme je me positionne ici et on lui demande de lancer la balle uniquement avec l'axe des mains c'est possible et donc on va avoir une inclinaison des poignets ce qui va nous permettre de faire une première distance cette première distance elle est source d'une action articulaire d'une flexion et d'une extension deuxième possibilité c'est l'action de votre bras et de votre épaule lorsque vous allez donc lancer une balle à la main en fait vous pouvez donc prendre de l'élan avec votre main et votre bras en prenant de l'élan arrière et les épaules vont commencer déjà dans un premier temps à pivoter d'accord mais essayer de lancer une balle avec très peu de pivots vous allez déjà voir que la distance est multipliée par deux par rapport à l'action unique du poignet donc dans un premier temps si vous utilisez l'action du queue de la main et de votre bras vous allez voir que vous pouvez générer deux distances différentes la troisième distance que vous allez pouvoir générer la suivante c'est que vous avez vous avez utilisé l'articulation du poignet vous avez utilisé l'articulation de l'épaule pour pouvoir générer de la distance maintenant vous allez pouvoir créer en fait un pivot vous allez pouvoir tourner dans le swing de golf en fait il est hyper important de pouvoir réussir à tourner pour générer justement de la puissance et ensuite pouvoir déployer les bras alors regardez bien dans le test je vais encore garder les pieds serrés et ce que je vais faire cette fois toujours au même endroit c'est que je vais pivoter je vais lever mon bras et je vais essayer de coordonner les trois en même temps rotation lancer mon bras et normalement vous allez déployer votre articulation du poignet afin que les la main puisse se diriger vers votre cible c'est parti on regarde ça rotation élévation je lance la balle et cette fois la distance est multipliée par trois par rapport à ma toute première toute ma toute première balle lancée que le poignet vous allez me dire c'est génial voilà comment on fait déjà pour gagner de la distance sauf que dans beaucoup de swing j'entends qu'à chaque fois on a un swing de bras et un swing peut-être un peu trop présent avec le haut du corps donc l'idée c'est que effectivement le haut du corps et les bras vont générer de la vitesse générer de la puissance on m'évoque souvent oui je frappe trop avec mes mains trop avec le haut ok c'est pas grave dans un premier temps utilisez aussi votre profil votre façon d'être vous avez un vécu sportif vous avez des habiletés vous êtes peut-être pas du tout sportif mais vous avez tous une habileté innée et ça il faut l'utiliser donc en faisant ce petit test déjà vous allez comprendre là vous avez des forces et des faiblesses on voit parfois des joueurs et des joueuses qui ont beaucoup de mal à se coordonner entre la rotation et le lancer on voit des joueurs qui lancent uniquement avec leurs bras sans tourner donc vous allez déjà déterminer des forces et la dernière la dernière solution qui va vous permettre dans cette vidéo de comprendre la puissance et bien c'est l'utilisation l'utilisation du déplacement par les jambes et donc l'utilisation du sol dans le swing de golf en fait il est très 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 important que le sol soit utilisé c'est à dire que lorsque vous lancez un objet d'accord donc là je suis pieds joints je tourne je fais une élévation je lance je suis resté autour d'un point fixe si maintenant je prends de l'élan c'est à dire que je déplace mon point de départ mon point 0 je le déplace en fait avec un mouvement vers l'avant pour lancer ma balle donc je suis passé on va dire du point 1 au point 2 si en fait je déplace ces deux points en coordonnant ma rotation le transfert d'appui donc le fait de passer d'un appui à l'autre tout en tournant et en lançant l'extension de mon bras après bien sûr l'armement je vais générer encore plus de puissance et ce qui est encore plus fort c'est que lorsque vous allez déplacer vos deux points du point 1 au point 2 en fin de compte vous allez pousser avec une flexion dans le sol pour générer aussi une extension donc en fait le déplacement du bas du corps à une double utilisation de puissance c'est que déjà le vecteur de déplacement c'est à dire ce cette distance va vous permettre de générer plus de distance mais en plus le fait d'utiliser le rebond sol c'est à dire de pousser en flexion puis en extension va vous permettre d'aller beaucoup plus loin alors démonstration tout à l'heure j'ai lancé les balles la balle au pied joint ici donc ce que je vais faire désormais c'est que je vais prendre mon élan d'accord je vais prendre mon élan d'ici je vais pouvoir armer et tourner et on va regarder ce que ça donne normalement la distance va être multipliée quasiment par quatre ou cinq allons-y c'est parti un élan je pousse et je lance j'ai une balle cette fois voilà regardez la distance est beaucoup 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 plus longue super intéressant et on voit qu'elle voilà elle vient de finir de rouler donc là sur mes premières balles j'étais à même pas 10 mètres je suis passé ensuite à 25 mètres ensuite à quasiment 45 50 mètres et là bas la balle est à 90 mètres donc vous allez pouvoir multiplier vos distances rapidement avec l'utilisation des bonnes zones musculaires et des bons groupes musculaires si désormais on doit transférer ça avec le swing de golf dans votre swing c'est exactement la même chose dans votre swing en fait il faut vous dire vous pouvez utiliser que les mains vous pouvez utiliser uniquement l'élévation et la descente des bras vous pouvez ensuite créer de la rotation d'accord et vous pouvez également utiliser avec toutes ces combinaisons l'utilisation du sol pour pouvoir pousser et générer donc de la vitesse vers le ciel et c'est grâce à ça que vous allez réussir à augmenter votre puissance par contre attention je vous le dis tout de suite plus vous allez utiliser les jambes plus vous allez combiner de paramètres plus ça va être difficile plus ça va être difficile de pouvoir de pouvoir justement être très bien très très bien coordonné donc dans un premier temps vous pouvez vous placer au practice vous pouvez vous placer au practice en essayant de swinguer uniquement avec le haut pour en prendre bien conscience voilà juste en sans bouger le bas vous essayez de bouger que le haut d'accord il ya un finish qui est voilà qui est pas bon puisque le bas du corps le bas du corps se déplace très très peu donc là vous allez voir que je vais faire une première distance ok je vais tourner le haut et je vais quand même actionner le mouvement de mes bras et de mes poignets c'est déjà pas mal en distance ok je suis avant le green en sachant que je suis je suis là à environ 120 m d'accord et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais essayer de réutiliser le haut du corps mais cette fois je vais en plus essayer de jumelé la flexion et l'extension alors on en parle régulièrement et on voit pas mal de pros essayez d'utiliser le bas du corps et le fond et le fond plutôt bien puisque c'est aussi pour ça qu'il tape très fort donc de pousser dans la descente pour essayer d'ensuite de chercher une extension c'est exactement comme le joueur de basket le joueur de basket s'il est très près de son panier peut lancer tout simplement son ballon sans utiliser quasiment le sol il n'y a pas besoin de pousser pour lancer le ballon par contre quand il est sur une zone beaucoup plus longue là tout de suite il a besoin de puissance qu'est ce qu'il va faire il va pousser dans les jambes pour pouvoir déployer les bras vers le panier pour nous au golf c'est exactement la même chose c'est que au lieu de déployer vers le ciel nous on va déployer les bras lors de l'extension vers le bas plus en fait ici vous allez pousser dans les jambes plus les bras vont pouvoir se déployer oublier en tête cette idée d'ascenseur bien sûr que l'ascenseur c'est pas forcément une bonne chose de d'avoir un haut comme ça qui recule mais attention aux définitions que vous donnez en fonction des de ce que vous pouvez voir concernant les mouvements donc l'idée l'idée c'est vraiment d'essayer de se dire ok si je veux les plus loin j'ai créé une flexion et bien dès que je vais chercher la descente je vais déjà une fois que le club arriva à hauteur de ceinture je vais je vais chercher une extension une extension pour essayer de me grandir et de libérer le club c'est parti démonstration qui flexion extension et donc cette fois j'ai multiplié ma distance voilà super je tape le fond du green et donc dans ce cas là je peux aller beaucoup plus loin voilà pour les sources de puissance la mécanique qu'on utilise avec les grands groupes musculaires qui vont vous permettre donc de développer plus de distance et aussi plus de confort pour essayer de gagner des mètres gagner des mètres sur vos parcours donc quatre sources de puissance testé le rien qu'en lançant la balle à la main c'est le premier test vous allez déjà pouvoir constater là vous êtes bon et là vous ne l'êtes pas si au cas où vous voyez que les distances ne sont pas bonnes et bien c'est que physiquement soit il manque de coordination soit vous n'utilisez pas encore correctement vos groupes musculaires après essayer ça avec vos clubs pour voir si c'est bénéfique ou non afin d'être performant sur le parcours voilà écoutez je vous souhaite un très très bon entraînement n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo en d'autres cas si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aimer ma chaîne youtube facebook ou instagram je vous laisse cliquer bien sûr en dessous de ce lien et attention dans les prochaines semaines je vous laisse découvrir mon nouveau programme d'entraînement objectif 90 coups devenir bogey player voilà c'est le rêve de beaucoup d'entre vous et les autres programmes bien sûr arrive vous pouvez découvrir vous pouvez aussi voir l'académie personnalisée avec les plans d'entraînement mais faites un petit tour sur le site pour aller découvrir un petit peu mon académie voilà je vous souhaite à tous un bon entraînement je vous dis à bientôt bye bye prenez soin de vous bon entraînement ciao